Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Sur la radio, la plurie de la capitale, on a Leila Andem et Osebouka qui sont du cabinet GESFAP. Monsieur Bouka, bonjour. Bonjour Daphraiche. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir permis de passer sur votre émission. Madame Andem, bonjour. Bonjour Daphraiche. Alors, parlez-nous un peu pour commencer du cabinet GESFAP. C'est quoi exactement ? Ils font quoi ? Alors, le cabinet GESFAP est un cabinet, c'est-à-dire groupe d'éducation sociétale, faculté de pensée, qui a pour vision... Groupe d'éducation sociétale, faculté de pensée. C'est une structure qui met à disposition des personnes morales et physiques des formations, d'accord, dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'éducation financière, mais également avec, à côté de cela, un système d'autofinancement pour permettre à s'informer, effectivement, de pouvoir bénéficier d'un capital... Quel système ? En français, facile. En français, facile. Expliquez-nous tout ce qu'on veut. Parce que là, c'est trop compliqué. Nous avons, par ce qu'on appelle le marketing des réseaux, d'accord, donc une personne qui vient se fait inscrire au sein du cabinet, et cette dernière, lorsqu'elle amène une autre personne à s'inscrire également pour bénéficier de nos formations... Mais elle vient s'inscrire pour quoi ? Les formations. Pour bénéficier des formations. Ce n'est pas une tontine participative, là. Ah non, il faut vraiment signer cela. Il faut vraiment signer cela, en fait. Ça ressemble à ça, quoi. Si tu amènes un client, moi, je te... Voilà. Les fillules, les fillules. Donc, je viens m'inscrire pour une formation. Oui. Dans quel domaine ? Dans plusieurs domaines. Nous avons des domaines, comme je disais tout à l'heure, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'éducation financière, dans le domaine également de la condition familiale. C'est quoi, pour vous, l'éducation financière ? C'est la gestion, la capacité qu'on a de pouvoir bien gérer nos finances. Donc, on forme les gens dans ce domaine afin qu'ils puissent pouvoir être outillés techniquement. Comment vous formez un gars à gérer son argent ? Parce que les gens, ils ne savent pas, en fait. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un parle de ça ici. Quand j'étais en voyage, il y a une dame qui est venue, elle a parlé de ça ici. Oui. Pour gérer l'argent. On est dans une société de consommation. Là où tous les jours, quand tu te réveilles, on te dit, achète, achète, achète le nouvel iPhone, achète la nouvelle voiture, achète le nouveau pantalon taille basse. C'est le nouveau Jordan. Non. Raison pour laquelle... Jordan n'est pas dedans. Raison pour laquelle, avant de parler... Maintenant, tu fais comment si tu as le pognon ? Si tu as le pognon, tu consommes. Alors, raison pour laquelle, avant de parler d'éducation financière, nous avons des préalables. Alors, nos formations sont constituées en trois catégories, notamment la conceptualisation, dans lesquelles nous intégrons la notion du développement personnel. Donc là, vous comprenez qu'il y a un travail qui est fait déjà sur la personne. Vous travaillez d'abord la personne, après la personne a le pognon, vous apprenez la personne à gérer le pognon. Donc, l'éducation, effectivement, nous rentrons dans ce qu'on appelle la planification, d'accord ? La planification, c'est à ce moment qu'on travaille tout ce qui est relatif au business. Donc, le business plan, on structure tout. Maintenant, lorsque tout est structuré, évidemment, c'est plus facile de rentrer dans la gestion parce qu'on a déjà des canevas. L'éducation financière, c'est par rapport à ce que la personne gagne ? Effectivement. Non, pas seulement par rapport à ce que la personne gagne. Non seulement par rapport à ce qu'elle gagne, mais également dans tout ce qui est structuration financière, c'est-à-dire dans les éléments qui permettent à cette dernière de définir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est indispensable. Ah, ça, c'est une bonne question. Voilà. De nos jours, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est indispensable ? On prend un exemple, on ne dit pas que vous avez la science infuse, mais prenons un exemple. Prenez-nous un exemple et dites-nous un peu ce qui est nécessaire, utile et indispensable. Je prends un exemple de quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il débute à peine. Il n'a pas besoin d'avoir un local de 4-5 pièces. Ici, dans cette pièce, vous voyez que vous êtes dans une structure qui fournit tellement d'activités, mais vous êtes seulement dans cette pièce. Donc, la personne, au lieu de choisir un local de 2-3 pièces qui va coûter par exemple 150 000 francs, la personne va décider de commencer dans une petite pièce de peut-être 50 000 francs et la personne pourra commencer son activité. Est-ce que vous savez combien la personne-là a ? Peut-être que ses grands frères lui ont donné 2 millions pour lancer son entreprise. Et c'est justement... Donc, il a beaucoup de pognon. Donc, il voit grand. Comme Paris Saint-Germain, il rêve grand. Effectivement. Et c'est justement cela la difficulté parce que lorsqu'on a 2 millions, est-ce que les 2 millions doivent être injectés forcément dans le local ? Oui, d'accord. OK. Donc, c'est la notion d'éducation financière. Est-ce que les 2 millions ne pourraient pas asseoir ma stratégie de développement sur toute une année ? Est-ce que si j'ai 80 millions, je peux venir vers vous pour dire que l'éducation financière, comment je peux procéder avec ? Effectivement. Effectivement. Quand vous venez vers nous, on va vous éduquer, vous donner des réuniments pour bien gérer ces 80 millions. Parce que déjà, vous ne venez pas seulement les 80 millions. Si on sous-entend... Il y a la soustraction, la part qu'on va vous payer aussi, dans les 80 millions. Bon, nous sommes une structure. J'enlève déjà votre part. Donc, je n'ai plus 80 millions. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une structure privée. D'accord ? Nous avons des charges comme vous. Donc, effectivement, à côté de cela, il y a des pourcentages qui reviennent au cabinet. Mais rassurez-vous, nous avons une fibre sociale. Une fibre vraiment sociale. Donc, nos coûts ne sont pas très énormes. Mais je vais également laisser la parole... Oui, parce que madame... Vous n'êtes pas du cabinet, vous êtes partenaire du cabinet. Je suis partenaire du cabinet. Ça veut dire que vous avez un pied dedans, un pied dehors. Expliquez-nous pourquoi tous les deux pieds ne sont pas dedans. Parce que je suis en charge d'une société qui s'appelle Votre Assistante Virtuelle. Et le cabinet GESFAP est un partenaire à moi. C'est quoi, notre assistance virtuelle ? C'est le métaversé que Facebook va lancer, là ? Non, pas du tout. Votre assistante virtuelle, c'est... Je propose des services d'assistante en freelance. C'est-à-dire que je cible les start-up, les PME, PMI qui n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un à plein temps. Donc, je propose des forfaits éclatés. Et la personne peut payer soit par forfait mensuel ou par prestation. Ah, d'accord. Vous êtes un peu l'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et puis les recruteurs ou bien ? J'ai pas bien compris, en fait. Non, non, non. C'est-à-dire que toi, tu as une société, non ? Tu n'as pas un gars bon comme moi. Oui, Renée est... Renée est hypothéenne, Renée, voilà. Maintenant, tu n'as pas une personne qualifiée, elle, elle fait le travail de la personne qualifiée. Ah, d'accord. Et ça permet d'économiser en frais de personnel. C'est-à-dire que vous ne payez pas quelqu'un à plein temps, vous payez juste en fonction de la prestation dont vous avez besoin. Et avec le cabinet GESFAP, justement, on a un partenariat. Et ce qui m'a plu dans leur projet, c'est la fibre sociale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont un PAC que j'affectionne, à savoir le PAC A, qui s'oriente vers les jeunes en difficulté, défavorisés ou en détresse scolaire ou familiale. Et comment vous faites ? Alors, ces jeunes peuvent intégrer le cabinet pour pouvoir justement suivre les formations dont M. Bouka parlait tout à l'heure. Et l'intégration, c'est gratuit ? Les frais d'inscription sont à 15 000 francs. Mais c'est des jeunes désœuvrés ? Oui. Ils vont trouver 15 000 où ? Ils peuvent trouver des subventionneurs. C'est-à-dire des personnes qui peuvent prendre en charge les frais de formation de ces jeunes-là. Vous avez parlé de prestations. Quelles sont les prestations qui rentrent en compte dans le cadre de votre assistance ? Virtuelle. Les prestations qui rentrent en compte, ça part de la transcription audio. C'est-à-dire que vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps de saisir le compte rendu d'une réunion. Vous pouvez le faire pour vous. Il y a également des démarches administratives. C'est-à-dire qu'on fait des démarches administratives pour les personnes qui n'ont pas le temps matériel de se rendre dans les administrations. On fait également de la gestion des réseaux sociaux, gestion administrative dans sa généralité, gestion en e-commerce. Et voilà, essentiellement, c'est ça. Donc, si j'ai un problème d'acte de licence, je peux venir vers vous ? Exactement. Non, il y a déjà la société du maître Mouzi Moubap. Il est déjà venu vendre sa société ici-là. Maintenant, toi, tu vas encore aller donner le marché à une autre personne. Non, c'est juste un exemple. Tu as vu les Gabonais ? C'est juste un exemple. On est même en train de l'autre ici. Non, c'est juste un exemple. Il est venu s'égosier ici-là pour présenter sa société des actes de naissance. Toi, tu vas donner le marché à... Non, c'est juste un exemple. Maître Moubap, un cabinet de maître Moubap. Maître Moubap, c'est un exemple. Ah, ok. Oui, monsieur Ossé, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'était par rapport au PAC-A. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des personnes de bonne volonté qui ont la possibilité de financer ces jeunes en difficulté. Donc, souvent, pour ce PAC, le financement ne vient pas très souvent de ces derniers. D'accord ? Mais souvent, ce sont des personnes, comme vous, par exemple, monsieur D'Afrèche. Vous pouvez décider de financer la formation de cinq jeunes défavorisés. Et ça fait en sorte que ces personnes seront formées pendant un bon bout de temps. et pourront commencer une activité après quelques temps. Il faut préciser aussi quels plus... Ces jeunes peuvent emmener d'autres jeunes, justement, avoir... C'est la partie-là que je n'aime pas chez vous. Ça ressemble à la tontine, par exemple. C'est pas la tontine, c'est le marketing relationnel. C'est pas la tontine. Non, non, non. Ça commence comme ça, après ça finit dans les trucs. Alors, à la différence... Vous avez aussi une promotion spéciale, le PAC-C. Oui, super. Actuellement, je vais d'abord rebondir sur cette affaire de tontine, parce que c'est très important. À la différence de la tontine, je ne suis pas un membre de tontine d'entraide. Là-bas, déjà, on ne sait pas vers qui on envoie de l'argent. Nous, nous ne prenons pas d'argent. C'est simplement que si monsieur D'Afrèche vient s'inscrire chez nous, il va trouver que le concept est super. Il a certainement dans son entourage quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et bien, cette personne va venir également se faire inscrire. On s'est dit que monsieur D'Afrèche a joué comme le rôle d'ambassadeur. Ah, d'accord. Donc, pour l'aider dans son projet, c'est bien d'être formé, mais à côté de ça, il faut quand même avoir un petit capital pour pouvoir démarrer. Nous, nous ne sommes pas une banque. Nous disons à monsieur D'Afrèche, écoutez, vous êtes un ambassadeur pour nous. On vous donne un pourcentage dans l'inscription de ce dernier, en fait. Pour revenir sur votre question... Le PAC-C. Le PAC-C, effectivement, le PAC-C, c'est un PAC qui est orienté vers des congrégations, des ONG, des personnes, des personnalités publiques. En fait, ce sont des personnes qui ont un peu de moyens, comme monsieur D'Afrèche, d'accord ? Il t'a dit que j'ai les moyens. Tu vois, vous les gens comme ça, là. Il est ici là que j'ai les moyens. Tu parles avec les moyens. C'est juste pour taquiner. Donc, ce sont des personnes qui, au lieu de tout le temps aider les gens de manière individuelle, donner un 10 000, un 5 000, ils se disent, bon, écoutez, moi, au lieu de vous donner du poisson, je vais vous mettre dans une sculpture qui va vous apprendre à pêcher du poisson. Donc, ce PAC est à 100 000 francs. Actuellement, il est à 60 000 francs. On invite toutes ces personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, à pouvoir profiter de ce PAC afin de davantage aider, afin de davantage permettre à des personnes en difficulté de pouvoir bénéficier des formations. Madame Leïla, est-ce que vous gérez la confidentialité dans votre entreprise ? Parce que si vous me donnez, si on vous donne pour faire un compte-rendu de réunion, il y a des secrets de l'entreprise. Donc, moi, je vais confier mes comptes-rendus de réunion à une entreprise virtuelle. Après, on va voir ça dans les papiers des gâteaux à 17 heures. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans les conventions de partenariat, il y a une clause confidentialité, obligatoirement. D'accord. Vous êtes situé où, M. Ossé ? Alors, nous sommes situés, mais Osé, comme dans la Bible. Osé, hein ? Comme dans la Bible. Ah, ok, d'accord. Voilà, nous sommes situés à Nzayon, Cité Rose, juste à 4 minutes du Carrefour Foubert-Gabon. Je ne connais pas là-bas. Cité Rose. Cité Rose. Chez les sœurs. Non, derrière le stade. Derrière le stade d'entraînement de Nzayon. Ah, derrière le stade de foot. Oui, effectivement. C'est la Cité Rose. Oui, Cité Rose. Et vous avez un numéro pour les gens qui veulent vous contacter ou vous avez un site internet ? Une page Facebook. Et effectivement, nous sommes présents partout. D'accord ? Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Insta. Nous avons un site internet www.cabinetsgesfap.com Pour nous joindre, vous pouvez simplement appeler au 066 34 93 73 ou au 074 29 34 79. Mais on n'a parlé que de... Vous n'avez que deux packs, le pack A et le pack C. Ah non, nous avons le pack A, dont nous avons abordé tout à l'heure. Oui, on a parlé du pack A, on a parlé du pack C, mais on n'a pas parlé du pack B. Oui, nous avons le pack B1, c'est un pack qui est orienté vers les porteurs de projets. D'accord. Des personnes qui ont déjà des projets ou encore qui n'ont que des idées. Après, nous avons également le pack B2 qui est orienté vers des entrepreneurs. Donc, ils sont déjà en activité, mais ils veulent accroître leur activité. Ils veulent avoir des mécanismes liés, on va dire, aux défis actuels, notamment les nouvelles technologies. Et également, nous avons le pack C, dont on a parlé, on a le pack D. Alors là, c'est pour des personnes comme moi qui ne sont pas encore mariées ou des personnes qui sont mariées. On crée également un univers, on crée également des mécanismes pour les accompagner, pour des aspirants au mariage ou des personnes qui sont déjà dans le foyer. Mais si j'ai une idée, qu'est-ce que vous me proposez ? Bah, on te développe l'idée. Eh bien, l'idée, ce n'est pas le projet. Effectivement, M. Daphou, tu as totalement raison. On parle de l'idée. Déjà, on s'assure que l'idée correspond à votre personnalité. On s'assure que l'idée peut être créatrice de projet. Et on régule cela, on encadre cela, afin que cette idée quitte du stade d'idée pour devenir un projet. Ça, c'est magnifique, ça. Merci. Madame Andembo, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais à part que j'invite toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans l'entreprenariat, qui n'ont pas les outils de ce rapprochement du cabinet GESFAP, ils seront orientés correctement et pourront réellement aboutir à leur projet. D'accord. M. Ose. Alors, juste pour dire que les statistiques de l'ANPI nous montrent que 60% des jeunes des entreprises en création sont orientées vers des jeunes gabonais. Mais il faudrait que ces créations, ces créations d'entreprises puissent devenir, puissent avoir un impact sur l'économie. Et pour qu'elles puissent avoir un impact réel sur l'économie, il faudrait que ces jeunes entrepreneurs, ces porteurs de projet puissent être suffisamment formés. Et nous, nous voulons effectivement d'accompagner ces personnes qui ont des idées, qui ont des projets, qui sont en activité, afin que tout ce que nous faisons puisse réellement participer au développement économique de notre pays. Merci. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation, Mme Leila Andem et M. Ose. Bouka, pour parler de GESFAP. C'était ça ? Oui. Et c'est Ose. Ose. En fait, chez mon petit frère, il s'appelle Ose. Ah d'accord, je comprends. Je comprends. Ok, donc on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Merci, merci infiniment. UrbanFM 104.7